C'est le 26e. Les grands frères et grands soeurs de la Montérégie vous invitent à venir vous amuser à son kick-ton annuel qui se tiendra du 19 au 22 février au Salon Kick de Saint-Hyacinthe. L'année passée, il y avait au-dessus de 430 joueurs, 73 équipes. C'était une année record. Bonhomme à l'heure, on est dans les 300-400 joueurs. Ma famille et moi, présentement, on ramasse des fonds pour les grands frères et grands soeurs parce qu'ils en ont besoin. Ce n'est pas juste de l'événement, ce n'est pas juste de ramasser des fonds pour nous. C'est vraiment d'être capable de convaincre des gens, d'être des mentors pour accompagner ces jeunes-là qui en ont besoin dans la communauté mascoutaine et la MRC aussi. Tout l'argent ramassé, c'est important d'en parler. Ça sert à soutenir les jumelages qui sont déjà existants et en créer de nouveaux aussi. L'année passée, on était environ à 171 jeunes qui ont été aidés durant l'année et ça fluctue au cours de l'année. C'est M. le député fédéral, M. Tremblay, qui va avoir l'honneur et j'ai l'honneur de me faire raser. L'ancienne conseillère municipale de Saint-Joseph, qui est maintenant mairesse de la patrie, a décidé de mettre sa tête à prix. Je pense que les gens le savent, que les grands frères et grandes sœurs, depuis au moins une dizaine d'années, que je m'implique énormément. Et je l'ai fait il y a cinq ans, puis ça a été un événement particulier. Et puis cette année, on m'a approchée pour le refaire, le président d'honneur. Et puis j'ai dit oui. Je veux ramasser 5 000 $ pour ce défi-là. Et j'espère que les gens vont répondre énormément à cet appel-là. Et on peut aussi souscrire par l'entremise du site des grands frères et grandes sœurs. Moi, je m'étais déjà engagé fermement pendant mon élection à m'occuper de près de ce type d'organisme-là, qui travaille concrètement à améliorer la vie des gens qui en arrachent. Là, des enfants qui sont dans le besoin, moi, ça me touche. Donc, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Puis d'ailleurs, au-delà du fait que je vais tenter de tondre ma dame, je vais aussi participer au Kyoto avec mon équipe. On va jouer, on va faire une belle petite partie, contribuer à ramasser des fonds comme ça. On peut s'inscrire même jusqu'à la journée même. Le mercredi commence à être... il est très sollicité, il est très populaire. Cette plage horaire-là est très populaire, alors il reste peu de places, mais il reste encore des places dans les autres plages horaires du jeudi puis les deux plages du samedi. C'est des équipes de deux à six, c'est maximum six par année. Sous-titrage Société Radio-Canada